Chers auditeurs d'Espoir Média de l'émission 3 ADS, bienvenue, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons démarrer un nouveau trimestre, une nouvelle étude. C'est l'évangile de Jean. C'est vrai qu'après l'évangile de Marc, l'évangile de Jean, c'est une continuité, je pense aussi. Nous sommes très heureux de pouvoir étudier cette thématique avec d'un côté Daniel Rossler et de l'autre côté Eurico Correa. Ils ont l'occasion d'ici quelques instants de se présenter le thème de l'étude d'aujourd'hui. Bien sûr, on commence avec l'évangile de Jean, c'est des signes qui indiquent le chemin. Alors, bienvenue à chacune et à chacun. J'aimerais, chers auditeurs de l'émission 3DS, vous remercier pour votre fidélité à suivre notre émission. Alors Eurico, on te connaît déjà, mais dis-nous quelques mots pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas encore. En quelques mots, Eurico Correa. Donc, je suis Cap Verdien d'origine, mais je suis passé par le Portugal et puis la France. Là, maintenant, je travaille au campus Adventiste du Salève en tant qu'enseignant en théologie. Est-ce que tu es seulement enseignant en théologie ou bien il y aurait quelque chose de plus ? Oui, j'ai aussi une petite fonction administrative. Je suis actuellement le doyen de la faculté. Très bien, merci beaucoup. Daniel. Voilà. Alors, je m'appelle Daniel Ressler. J'habite Estavaillé. Après un long trajet dans l'Église réformée, où je me suis beaucoup engagée, j'ai choisi vraiment avec une profonde conviction l'Église Adventiste. Surtout, ne croyez pas que je sois une girouette. Pas du tout. C'est simplement une vraie profonde conviction qui m'a fait changer. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, on est très heureux de pouvoir vous avoir pour ce début d'étude de l'Évangile de Jean. Et dans quelques instants, nous allons commencer notre émission. Nous allons maintenant prier ensemble. Est-ce que Euriko, tu es d'accord de prononcer la prière ? Bien sûr. Merci. Père Céleste, merci pour cette occasion, cette opportunité que tu nous donnes de pouvoir être là, pouvoir ouvrir cet Évangile qui est merveilleux. Et pouvoir discuter de ces thèmes que tu as laissés pour nous. Aide-nous à pouvoir les comprendre, mais surtout pouvoir vivre cet Évangile comme c'était souhaité par Jean et par toi-même. Je te prie au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, j'aimerais vous poser une question, Daniel. Est-ce que tu crois au miracle ? Et peut-être as-tu déjà expérimenté un miracle ? Il y a différentes formes de miracles, je pense. Oui, tout à fait. Alors, la première question, croyez-vous au miracle ? Je pense que ce n'est pas une question de croyance ou de foi, c'est une position, en fait, disons, entre guillemets, rationnelle, par rapport à un événement inexplicable. Voilà. Et les miracles qui sont là dans la Bible ne sont pas là pour nous amener à la foi. Jésus était là contre, parce que quand les disciples n'ont pas pu réaliser un miracle, c'est lui qui a dû le faire, il était fatigué. Il a dit, race incrédule, jusqu'à ce qu'on vous supporterez. Donc, je pense que les miracles sont là pour nous mettre la puce à l'oreille, mais pas pour nous faire trouver la foi. Merci. Rico ? Oui, moi, quand j'entends miracle, je pense aux miracles ordinaires et miracles extraordinaires. Et je crois que parfois, on se limite à tout ce qui est extraordinaire. Et dans ce sens-là, on dit, il n'y a plus de miracle aujourd'hui. Mais si on considère que Dieu opère tous les jours, qu'il opère des conversions des gens tous les jours, un peu partout dans le monde, qu'il fait des transformations, même ici, en Europe, tous les jours, on peut considérer ça déjà comme un miracle. Mais il y a aussi des interventions qui sont extraordinaires, que Dieu peut faire encore et il le fait encore. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des grands miracles et qu'il y a des miracles plus modestes ? Alors, moi, je dirais que c'est peut-être, pour certains, ce n'est pas un miracle, mais pour moi, je le vois comme un miracle. Par exemple, les grossesses et la naissance. Parce que quand j'imagine que deux cellules vont s'agglomérer, vont fabriquer des centaines, des milliers d'autres cellules, de neurones pour créer un être vivant. Et puis, la naissance, mais c'est pour moi un vrai miracle, parce que la mort, elle est toujours là. Parce que passer du confinement au liquide amniotique à l'air frais, ça, c'est un changement complet de paradigme. Donc, à mon avis, c'est un miracle. Bien sûr, pour la majorité des gens, pour eux, c'est un fait biologique et puis on s'arrête là. Mais je pense que ça va plus loin. Je pense que c'est souvent lié, la grandeur du miracle, c'est souvent lié au besoin, à notre nécessité, en fait. Si ça répond à une question qui nous touche beaucoup, on peut considérer ça comme un grand miracle. Et parfois, si c'est de l'ordre de l'ordinaire, comme je disais, on peut considérer que c'est un petit miracle, même pas de miracle. Mais c'est vrai que Dieu agit et l'exemple de naissance, ça me touche, mais aussi voir les plantes qui poussent, ça, c'est aussi quelque chose de merveilleux qu'on peut voir tous les jours. Alors, je ne veux pas trop parler de moi, mais quand je me suis réveillé de mon Covid, j'ai failli passer par de l'autre côté de la barrière. En fait, j'ai demandé au médecin, puisque apparemment, c'était une chance sur deux de m'en sortir, est-ce que c'est un miracle ? Il m'a dit non, ce n'est pas un miracle. Ça aurait été un miracle si vous aviez une chance sur dix de vous en sortir. Donc voilà, peut-être dans l'aspect humain, des fois, on voit moins le miracle, mais nous, on le voit un peu davantage aussi. Et puis, on le verra, chers auditeurs, tout au long de ce trimestre, il y a quand même passablement de miracle dans l'évangile de Jean. Alors, Jean cherchait quoi, en fait ? Gagner l'évangile, les Juifs frappés par le désastre de la destruction de Jérusalem en l'an 70 ? On peut présenter l'évangile à des lecteurs païens avec des pensées hellénistiques, l'influence des doctrines d'Ossète, je pense. Tout à l'heure, je te poserai une question, notamment Eurico, qui niait que le Fils s'était incarné en Jésus. Il y a le Logos, vous savez que dans l'évangile de Jean, on va beaucoup parler du Logos, philosophie stoïcienne. Et l'évangile de Jean est unique, il relate souvent des échanges personnels entre Jésus et une ou deux personnes, comme Nathanaël, Nicodème, la femme samaritaine, Bethesda, Lazare, ses soeurs, Pilate, Pierre, Thomas. Et tout cela n'apparaît que chez Jean. Alors, Eurico, j'aimerais te poser une question, puis Daniel, tu pourras bien sûr aussi intervenir. Est-ce que tu peux nous brosser juste en quelques mots le contexte et aussi les destinataires de l'évangile de Jean ? Bon, avant de parler de Jean, je pense que c'est important de savoir qu'au total, aujourd'hui, on connaît 34 évangiles. On en a quatre dans nos Bibles, quatre évangiles inspirés. Et parmi ces quatre évangiles, on a Jean qui se distingue des autres trois évangiles. Les trois évangiles qu'on peut considérer les synoptiques, parce qu'on peut les lire ensemble. Et donc, Jean, on estime qu'il va écrire un dernier. Donc, c'est le dernier qu'il va écrire à la fin, vers la fin du premier siècle. Et quand on voit la fin du premier siècle, c'est à la fois une période marquée par des conflits de tout type. Des conflits politiques, mais aussi des conflits religieux, parce qu'il y a beaucoup de doctrines qui vont commencer à surgir, à émerger. Donc, tu as évoqué les docétistes. Oui, donc ça, c'était l'une des manières de penser. Mais il y avait aussi les gnostiques qui commençaient à naître à ce moment-là. Donc, il y avait plein de théories et surtout une tentative de remise en question de ce Jésus qui est apparu, ce Jésus historique qui a vécu avec ses disciples, qui a prêché, dont les paroles nous avons maintenant et qui circulaient. Donc, toutes sortes de théories vont apparaître et Jean va écrire avec trois finalités. Jean écrit dans un premier temps pour affirmer la foi, parce qu'on est conscient, même aujourd'hui, quand il y a beaucoup de doctrines qui circulent, on est tous perturbés. Donc, il fallait, là où l'Église était installée, un peu partout, en Asie mineure, il fallait affirmer la foi de ses membres d'Église. Il fallait aussi apporter une réponse au sujet théologique qui était révisé en question. Mais c'était plutôt, on peut voir l'écrit de Jean, le quatrième évangile, plutôt comme une prédication. Donc, Jean va non seulement donner des informations historiques sur Jésus, mais il va essayer aussi d'enseigner quelque chose sur ce Jésus. On va revenir sur cet élément-là un peu plus tard. Daniel, dans ta lecture de l'Évangile de Jean, est-ce qu'il y a des éléments qui t'ont touché particulièrement ? Oui, naturellement, le prologue, pour moi, c'est un des plus beaux poèmes de l'Évangile et du Nouveau Testament. Bien sûr, il y a les Philippiens, Galates, etc. Mais ça, c'est un poème qui me bouleverse, ça, quelque part. Mais voilà, je pense qu'on ira plus loin, parce que quand on parle de Logos, on ne parle pas loin de la sagesse. Et là, je crois que... Et puis, quand on parle des différences courantes de pensée, je pense qu'il y avait aussi les Nicolaïtes. J'en reprends ça dans l'Apocalypse. Et puis, cette dualité, en fait, Jésus qui a double nature, pour les stoïciens, c'était aussi... Enfin, pour les chrétiens, ça pouvait être un danger de glisser là-dedans. Voilà. Mais ce qui me touche beaucoup, c'est ce prologue. Très bien. Alors, on voit qu'il y a plusieurs éléments importants. Est-ce qu'on peut... Érico, l'auteur de l'Évangile de Jean, c'est l'auteur de l'Apocalypse, on est d'accord, pour la plupart. Oui, on peut le dire très clairement. Si on croit aux témoignages, par exemple, d'Irénée, de la fin du deuxième siècle, par exemple, si on parle du canon du moratorium, tous ces documents anciens attestent la paternité joanique de ces écrits-là. Non seulement le quatrième évangile, mais aussi l'Apocalypse et les trois lettres, les trois épîtres qu'on attribue à Jean. Et donc, la raison est assez simple. Même si on peut voir des différences entre l'Évangile, l'Apocalypse et les trois lettres, on a aussi une similarité au niveau du style, du langage, la théologie qui est abordée. Donc, tout cela fait un lien entre ces trois écrits. Jésus disait, c'est le disciple que Jésus aimait particulièrement. C'est juste, hein ? En fait, c'est à la fin du chapitre qu'on va trouver cette figure qui est assez mystérieuse, le disciple bien-aimé. Donc, on ne sait pas, on ne peut pas l'identifier très clairement comme Jean, mais quand on prend les témoignages que je viens de citer, on va clairement lier le disciple bien-aimé qui est mentionné ici à Jean. Et pourtant, avant, on disait que c'était le fils du tonnerre. Mais on n'a pas beaucoup d'exemples dans la Bible pour se dire pourquoi il était appelé fils du tonnerre. Moi, ça m'a toujours intéressé. Ça, de me dire, on est passé du fils du tonnerre au disciple que Jésus aimait particulièrement. Donc, c'est là qu'on voit, hein, Daniel, cet changement de caractère, ce changement de perception, ce changement de personne, en fait, tout simplement. Du reste, on voit qu'autant Nicodème que la femme samaritaine sont à la recherche d'un changement. Donc, cette demande ou ce souhait peut-être que le Christ a pour nous reste valable. Jésus ne voit pas tel qu'on est aujourd'hui, mais tel qu'on peut être demain. Et ça, c'est extraordinaire. C'est marreilleux, oui. Alors, Daniel, tu veux nous lire Jean 20, verset 31, si tu es d'accord. Jean, chapitre 20, verset 31. Mais ceux-ci sont écrits pour que vous croyez que Jésus est le Christ, le fils de Dieu, et que par cette foi, vous ayez la vie en son nom. Toute la Bible, et surtout l'évangile de Jean, c'est pour vraiment mieux comprendre qui est Jésus-Christ, le fils de Dieu. Je pense que c'est le but, en fait. Jean le dit clairement, c'est pour que, il le dit au dernier verset, et puis au chapitre 19, c'est pour que vous croyez, en fait. Les miracles ne sont pas là pour les amener à la foi, mais vraiment un signe que Jésus travaille avec la puissance de Dieu, quelque part. Oui. Et si on prend le verset 30, on voit deux, voilà. Si on prend verset 30 et verset 31 ensemble, on voit deux éléments. Déjà, le premier élément, c'est de dire, Jésus a fait beaucoup d'autres signes. Oui, c'est ça. Il a fait beaucoup d'autres signes. Ça nous dit que le quatrième évangile, c'est une sélection. C'est une sélection, voilà. C'est une sélection. Donc, quand on parle de sélection, on parle aussi d'un but précis. Donc, on a sélectionné ces éléments-là pour montrer quelque chose. D'ailleurs, je ne sais pas si on va y revenir, mais Jean ne va pas utiliser miracle dynamique comme les autres évangiles synoptiques le font, mais il va utiliser exprès ce mot Séméon pour désigner ce que Jésus fait, pour montrer que ce n'est pas simplement un miracle, quelque chose d'extraordinaire, mais que tout ce que Jésus fait a un but précis. Donc, ça révèle quelque chose sur l'identité même de Jésus et c'est intéressant. Donc, le premier élément, c'est cette sélection. Et le deuxième élément, c'est au verset 31, tout a été écrit dans une perspective de foi. Donc, il n'écrit pas juste pour donner l'information. Pour vraiment comprendre qui est Jésus-Christ, fils de Dieu. Est-ce que ça, c'est aussi pour essayer de donner une argumentation à tous ces groupes hérétiques? Oui, bien sûr. J'avais dit que c'était pour répondre aux questions théologiques, mais ça va plus loin que ça. Parce qu'en fait, si on croit dans le sens d'adhérer à une connaissance, mais si ça ne débouche pas dans une foi pratique, dans une vie concrète, ça n'a pas d'importance. Donc, Jean fait appel vraiment à cette conversion. Donc, je crois en Jésus, donc je vis avec lui. Oui, je pense que c'est vraiment le but de Jésus. Il parle aux Juifs en premier, mais il s'adresse à nous par la suite aussi. Je pense qu'il a voulu vraiment témoigner auprès des Juifs que Jésus est le Messie et que c'est le sauveur du monde. Et on le voit dans les différentes rencontres qu'il fait. Tout à fait. Alors, je vous pose la question en deux. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que c'est très bien d'étudier l'évangile de Jean, et puis vous me connaissez assez, mais que j'aime bien avoir une application de l'étude de la Bible aussi pour aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, on est confronté aussi à quelques mouvements un peu de ce style ou qui sont un petit peu hors contexte biblique, qui veulent donner, essayer d'influencer un peu les églises. Est-ce qu'on n'est pas un peu dans la même situation sociétale aujourd'hui qu'à l'époque? Je pense que oui, d'une manière différente peut-être, d'une manière différente. Si on cite quelques exemples d'enseignements qui circulaient à l'époque, les docétistes qui défendaient que Jésus n'était pas vraiment mort à la croix, c'est lui qui l'a fait semblant, donc on a mis une autre personne à sa place. On peut dire qu'aujourd'hui, on remet en question non seulement la mort de Jésus à la croix, mais sa résurrection, on remet en question son existence même, malgré le fait qu'on ait beaucoup plus d'éléments archéologiques, historiques, qui vont plutôt dans le sens de dire, oui, il était là, il suffit d'aller en Israël et voir les liens entre ce qu'on a découvert aujourd'hui et le récit biblique pour voir que ce n'est pas juste une histoire. Mais on a de plus en plus aujourd'hui des contestations à l'existence même de Jésus, une tentative de faire une distinction entre le Jésus de l'histoire et Jésus de la foi. Ça veut dire qu'on a créé un Jésus imaginaire des disciples. Donc on a aussi ces arguments-là aujourd'hui. Il faut bien lire l'Évangile de Jean pour pouvoir aussi s'assurer qu'il a bel et bien existé. Tout à fait. Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a aussi d'autres mouvements, les mouvements ecclésiaux qui veulent démontrer le Christ ou le défendre avec des cultes, des explosions, de louanges en fait, qui recherchent le paraître et la force. Et je crois que dans ce... Le spectaculaire. Le spectaculaire. Les émotions. Voilà. Bon, les émotions ne sont pas toujours... Ça peut être positif, mais des fois, il faut faire attention aussi à l'excès des émotions, je pense. C'est ce que... Je pense que l'Église protestante, par rapport à ça, puisque toi tu as vécu aussi une première partie dans l'Église protestante, peut nous amener à un côté un peu plus rationnel aussi. Tout à fait. C'est très rationnel, l'Église protestante. Et ça, ce n'est pas un jugement, c'est une constatation. Non, c'est aussi quelque chose d'important. Mais il y a certains mouvements, je dirais, plus évangéliques, qui ont d'autres tendances que l'Église réformée. Alors, Eurico, je vais te poser une question très difficile, excuse-moi, mais je me permets, je pense que les étudiants t'en posent souvent. Aujourd'hui, dans l'Église adventiste, il y a un peu une polémique par rapport à la Trinité. Alors, il y en a qui disent non, la Trinité n'existe pas, d'autres qui disent la Trinité existe. Quel est ton... Moi, j'ai l'impression qu'on voit la Trinité en puissance dans la Bible, non? Déjà, quand on parle de Trinité, on parle de quoi exactement? Dieu, Jésus, Saint-Esprit. On peut le voir, on peut le voir dans l'Évangile. Et si on parle de la distinction entre le Père et Jésus lui-même, donc le prologue qu'on a évoqué le fait assez bien, si on prend le premier Évangile. Au commencement, était la parole. La parole était auprès de Dieu. On peut dire avec Dieu, devant Dieu, chez Dieu, en relation avec Dieu. Donc, on peut traduire de plusieurs manières. Mais là déjà, la parole était Dieu, était auprès de Dieu. Donc, toutes ces manières-là dont Jean va utiliser pour décrire la parole, le Logos, montre qu'on est face à deux personnes distinctes. Donc, c'est ça. Et puis, ces êtres sont pleinement divins. Et ici, quand on lit l'Évangile de Jean, mais ce n'est pas le seul texte. Si on prend Philippien 2, que Daniel avait cité tout à l'heure, avait mentionné tout à l'heure, donc on voit dans ce texte-là, Jésus était divin. Là, on ne parle pas encore du Saint-Esprit, mais si on va dans le livre des Actes, on va trouver aussi des déclarations, Acte 5 notamment, qui montrent la divinité du Saint-Esprit. Donc, c'est à la fois cette divinité et aussi cette distinction et l'unité dans le fonctionnement, dans l'objectif, tout cela, qui nous aide à défendre l'idée d'une trinité. Donc, ce n'est pas un héritage. Le mot trinité, ce n'est pas hérétique de dire qu'il y a la trinité. Exactement. On peut l'attester par la Bible. Ce n'est pas juste un héritage historique qu'on a eu. Oui. J'ai connu, pendant tout un certain temps, j'ai vécu vraiment avec le livre de Daniel Ange, l'étreinte de feu, qui nous parle de la trinité. Et là, il prend tous les textes vraiment bibliques pour démontrer que la trinité est composée de trois personnes distinctes, mais divines toutes les trois. C'est un livre que je peux recommander, qui est vraiment magnifique. Mais c'est écrit par Daniel Ange, qui est un catholique, mais je dirais à tendance orthodoxe. C'est un joli nom, d'ailleurs. Alors, il y avait l'évangile de Jean, chapitre 2, versets 1 à 11. Je ne vais peut-être pas lire tous les 11 versets. On connaît un peu, on connaît le récit. Il y a ce fameux miracle de l'eau changée en vin. Est-ce que ce miracle de l'eau changée en vin, c'est vraiment de permettre aux disciples d'avoir encore plus confiance et de suivre Jésus-Christ ? Plutôt que de faire tout ce débat, est-ce que c'est du vin, du jus de raisin ? Je m'excuse, chers auditeurs, peut-être que je vais vous choquer, mais à mon avis, ce n'est pas ça le but. Enfin, peut-être que Rico va me confirmer ou infirmer, je n'en sais rien, mais il me semble que le centre du texte, il est un peu ailleurs. Alors, le centre du texte, l'eau changée en vin, pourquoi Rico ? Déjà, il faut inscrire ce passage-là dans l'ensemble du livre. Si on prend l'évangile de Jean, on a dit déjà que c'est un évangile pas comme les autres. C'est pourquoi on dit que les évangiles synoptiques, on peut les lire ensemble, mais Jean, on les lit séparément, même si on peut trouver aussi des éléments en commun. Jean a des originalités, mais on trouve aussi des éléments en commun. Mais quand on regarde la structure du livre, on peut diviser l'évangile de Jean en deux parties. Et cette distinction-là se fait assez facilement du premier chapitre, qui commence par le prologue, et puis continue par le récit de Jean-Baptiste qu'introduit la venue de Jésus. En tant que Messie, en tant que l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est une belle présentation de Jésus et de sa mission ici. Donc, on va s'arrêter où ? Au chapitre 12. Et dans cette première partie-là, il y a une série de signes, une série de miracles qui est présentée ici. Et ici, on est précisément dans le premier signe, premier miracle. Donc, il faut le mettre dans le contexte. Et tous ces signes-là font deux choses. La première, c'est révéler qui est Jésus. C'est son identité. Et la deuxième chose, c'est susciter la foi. Donc, il y a d'abord un miracle qui se passe. Il y a un étonnement et ça fait discuter des gens. Mais ensuite, il y a une adhésion. Donc, il y a la foi qui vient. Je parle d'adhésion, mais je peux parler de foi, de confiance et d'adhésion au Christ ici. Donc, il y a une réponse de la part des gens. Donc, ici, ce récit, qui, clairement, ne traite pas de la question du vin. D'accord. Oui, le vin, traditionnellement, culturellement, dans le mariage, c'est un élément important. Donc, on ne pouvait pas avoir une fête sans le vin. Mais la discussion ne se tourne pas sur est-ce que c'est du vin fermenté ou non fermenté. Le mot oinos, c'est... Ça peut être du dressage, j'ai lu. Ça peut être les deux. Donc, c'est le contexte que va le dire. Mais même si le contexte va dans le sens de vin fermenté, ce n'est pas ça le centre de la question. le centre du texte. Je ne sais pas si ça fait écho chez vous, mais quand vous lisez cela, vous voyez signes déjà. Qui a fait des signes dans l'Ancien Testament ? Moïse. Quand ? Quand il a fait sortir le peuple d'Israël de l'Égypte. Et quand il a frappé le rocher. Oui. Mais en Égypte, il y a eu aussi la transformation de l'eau en quelque chose, un sang. Donc, on voit ici le langage fait appel à... C'est des transformations. Oui. Fait appel à Moïse qui avait fait des signes, qui avait un but, qui était en quelque sorte un libérateur. Et puis maintenant, le Moïse même qui avait dit dans Deuteronome qu'un jour, on aurait un prophète qui venait le succéder. Voilà. Écoutez-le. Voilà. C'est ce même prophète-là. Ce Messie qui va venir, qui va faire aussi des signes, va transformer l'eau en vin. Donc, il faut aller au-delà de l'aspect miracle pour voir qu'est-ce que cela dit de ce Jésus. D'ailleurs, tu l'avais dit au début. Moi, j'ai lu une fois que le mot Séméion, ça veut dire c'est la réalité au-delà de la réalité si on veut bien dire. Ce n'est pas juste le fait, mais c'est que ça va au-delà. Ça veut dire que ça veut nous montrer bien autre chose. Toi, Daniel, ce récit qu'on a ici de l'eau changée en vin, etc., il y a quelque chose qui te percute ? Ça ne me percute pas, mais ça me... Ça m'indique qu'on change de période, en fait. L'eau, c'était l'ablution, c'était le signe de l'ancienne alliance. Et le sang... Enfin, pardon, le vin, c'est le nouveau symbole de la nouvelle alliance dans le sang de Jésus. C'est Jésus qui nous sauve, c'est plus rien la purification par l'eau et par les sacrifices d'animaux ou de je ne sais. C'est vraiment le changement de paradigme, de période, en fait. On passe de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance. Voilà, c'est pour moi ce que je veux dire. Moi, je voyais le miracle aussi plus étroitement lié au thème du salut. J'ai l'impression que dans cette expérience-là, on arrive, on aboutit aussi à la réalité du salut en Jésus-Christ. Du reste, au verset 11, les disciples crurent en lui. Donc, c'est le but que Jésus proposait. vous allez me dire que c'est une question très basique et très simpliste, mais quelles raisons avons-nous pour suivre Jésus-Christ? Moi, je pense que c'est les mêmes raisons que les disciples avaient. Donc, Jésus n'est pas quelqu'un comme tous les autres. Ce n'est pas un homme comme tous les autres. Donc, Jésus, c'est le sauveur. Il suffit de voir les différents titres qui sont donnés à Jésus pour voir que ce n'est pas on n'annonce pas juste un homme qui vient et qui fait des disciples, mais c'est quelqu'un qui nous amène vers le salut. Si on le voit comme notre sauveur, on a mille raisons pour le suivre, de le faire confiance. Ce n'est pas juste un homme extraordinaire qui faisait des miracles. Apparemment, les miracles, les choses extraordinaires n'étaient pas juste réservées à Jésus. On a connu dans l'Ancien Testament des miracles. Même d'autres personnes ont fait des miracles dans le Nouveau Testament. Donc, ce n'est pas parce qu'il fait des miracles qu'on le suit. Et là, je voulais faire une parenthèse pour dire qu'on ne suit pas Jésus parce qu'il va nous guérir d'un cancer ou il va nous faire sortir d'un problème financier, un problème familial, mais parce qu'il est réellement. Parce qu'il est réellement. Et toi, Daniel, la raison profonde de suivre Jésus ? Je pense que si on suit Jésus simplement parce que c'est un tomaturge ou quelqu'un qui fait des miracles, on est les plus malheureux de tous les hommes, comme dit Paul au Corinthien. En fait, c'est qu'on a découvert une relation amoureuse envers lui. Et c'est ce qui nous permet de le suivre et de ne plus vivre pour nous, mais pour lui et pour nos compatriotes, nos concitoyens, enfin, ceux qui nous entourent. Je crois que c'est ce qui nous pousse. c'est malgré tout cette résurrection qui est aussi miraculeuse. Mais oui, cette résurrection nous tire en avant. C'est l'encre qui est dans le futur qui nous tire. Oui. Et j'ai une raison. Une raison personnellement, c'est qu'il a donné du sens à ma vie. Oui, c'est ça. Je n'étais pas croyant depuis toujours. Je le découvre et ma vie commence à avoir du sens. Et je pense qu'il a fait ça aussi avec tant d'autres personnes. Et surtout dans l'évangile de Jean qui valorise beaucoup les rencontres, les rencontres individuelles. Donc, Jésus avec quelqu'un et comment il donne du sens à la vie de quelqu'un. L'importance de la relation. Oui. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais j'ai le sentiment par rapport à ce que tu dis, Rico, que c'est la relation qui crée l'adhésion, mais ce n'est pas l'inverse. Oui, c'est ça. Déjà dans l'évangile de Marc qu'on a étudié le trimestre précédent et maintenant avec Jean, je pense qu'on est gâtés par rapport à ça. C'est ce qui s'est passé avec la Samaritaine et Jésus, la Samaritaine et puis la Samaritaine et les villageois. En fait, c'est cette relation personnelle en fait. Alors, non, vas-y, vas-y. Ce que je trouve ici intéressant aussi dans le passage, c'est qu'on commence par la mère de Jésus qui a un rôle important ici. On se demande même pourquoi c'est elle qui intervient, c'est elle qui va voir. Par exemple, parce qu'on avait des gens qui étaient chargés de voir le bon fonctionnement, d'assurer le bon fonctionnement. Mais Marie était une femme de maison, elle savait ce qui se passait. Et puis, elle est très attentive, elle va faire quelque chose que devient un modèle pour moi, personnellement, parce qu'il va pointer vers Jésus. C'est lui. Même si Jésus dit mon heure n'est pas encore arrivé, il va quand même faire le miracle, il va quand même introduire le premier signe dans ce mariage. Pointer vers Jésus, montrer que c'est lui le centre de tout. Et je trouve qu'elle ne s'est pas arrêtée au premier refus de Jésus, elle a été plus loin. En fait, comme la Samaritaine qui ramasse les miettes, elle lui dit faites ce qu'il vous dira. En fait, elle est sûre de lui déjà, parce qu'elle connaît son origine. Allez-y, vous verrez bien, faites ce qu'il vous dit. Et ça reste vraiment valable pour nous. Exactement. Alors oui, chers auditeurs, vous avez entendu, il faut toujours faire ce que le Seigneur nous dit de faire. L'obéissance, c'est important, la fidélité aussi. Alors là, je ne vais pas lire les 16 versets, ça serait un peu trop long, mais j'aimerais qu'on aborde, chers auditeurs aussi, encore ce texte, puisqu'on aura l'occasion tout au long du trimestre d'aborder tous ces chapitres. Jean 5, versets 1 à 16. Alors d'abord, j'aimerais prendre la première portion, versets 1 à 4, où Jésus monte à Jérusalem, on a la porte des brebis, on a la piscine de Bethesda. À un moment donné, avec un peu d'humour, je disais, Bethesda, c'est intéressant, ça veut dire la miséricorde, je crois, il y a cette dynamique de la miséricorde, et puis les trois dernières lettres, c'est SDA, alors j'allais dire Seven Day Adventist, mais bon, là je me tais. Elle avait cinq portiques, donc la porte des brebis était la porte par laquelle, en fait, les animaux, si je ne me trompe pas, étaient amenés en ville pour être sacrifiés au temple. Et sous les portiques, c'était des lieux de rencontre pour se protéger du soleil, c'est vrai ça ? Des lieux de rencontre pour se protéger du soleil, ça paraît très basique quand même. Mais probablement, mais je trouve un magnifique, pardon, un magnifique symbole de voir qu'ils se rencontrent là, ils s'assemblent là, et à l'endroit où vont passer les animaux qui seront sacrifiés, et Jésus, l'agneau de Dieu, rencontre cet homme à cet endroit. Ça, je trouve fort, moi ça me parle en fait. Jésus, l'agneau du Seigneur. Donc, il y a les animaux, il y a l'agneau, il y a Jésus, il y a beaucoup d'éléments. Là, c'est magnifique parce qu'on fait des ramifications de beaucoup de choses. Oui. Cet endroit-là, il a été retrouvé aujourd'hui. Ah, très bien. C'est possible en Israël, c'est possible de visiter un endroit qui correspond, la description, qui correspond à ce qui est dit ici dans la Bible, et c'est très intéressant. Bon, on a dit Bethesda, mais il y a des manuscrits qui ont d'autres variantes. Donc, on peut traduire comme maison des sources, comme aussi maison de compassion, de miséricorde. Miséricorde, oui. Ce n'est pas là non plus l'importance, même si on peut faire le lien, si c'était vraiment maison de miséricorde, on peut vraiment faire le lien avec le passage lui-même. C'est celui qui va dans la maison de miséricorde et il ne trouve pas de compassion, il ne trouve pas de miséricorde qu'après le moment où Jésus va apparaître pour amener la miséricorde. Alors, il y a les malades, il y a les aveugles, il y a les boiteux, il y a les paralytiques qui attendaient. Alors là, moi, je trouve très touchant quand même, presque surréaliste. Surréaliste, on voudrait peut-être avoir quelques explications. Ils attendaient le mouvement de l'eau et il fallait qu'un ange agite l'eau de temps en temps. Alors, ça paraît très mystique, ça, non? Oui, d'ailleurs, je ne sais pas. Pourquoi c'est l'eau qui doit bouger, l'ange qui doit venir? Enfin, voilà, j'aimerais qu'on éclaire un peu ma lumière, là. Oui, aujourd'hui, on n'a pas cette partie-là dans toutes les éditions de la Bible et surtout parce que, voilà, c'est clairement, il s'agit clairement d'une explication, d'un petit ajout pour montrer, pour justifier pourquoi on était là. Mais ce n'est pas présent dans tous les manuscrits bibliques. D'accord. Donc, certaines éditions plus modernes aujourd'hui n'ont pas ce texte-là qui explique cette croyance. Mais c'est intéressant parce que quand il y a ce genre d'ajout-là, ça nous montre les croyances de l'époque qu'on n'aurait pas de toute façon d'une autre manière. Mais alors, si je comprends bien, dans la Sainte Bible, Rico, il y a des ajouts. Oui. Il y a des variantes. Il y a des variantes parce que, vous savez, l'histoire de la Bible est une histoire complexe. Donc, quand on parle de Bible, aujourd'hui, on dit c'est un livre. Non, la Bible n'est pas un livre. C'est une bibliothèque. Et puis, cette bibliothèque, les livres étaient circulés séparément. C'était des rouleaux et donc qu'on utilisait. et puis, on n'avait pas d'imprimante. Il fallait copier, recopier à la main. Donc, c'est tout le processus de recopiage de la Bible qui fait que, parfois, il y a des corrections parce que quelqu'un s'est trompé quand il a copié. Mais vous allez voir qu'aujourd'hui, on peut répertorier les variantes et vous allez voir que la majorité, c'est des variantes mineures. Donc, ça ne change pas vraiment le sens. L'homme, il est malade depuis 38 ans. Ce n'est pas facile. Je veux dire, on a déjà dans la Bible des différents contextes de guérison depuis 12 ans. depuis 38 ans, vous imaginez 38 ans, c'est quand même énorme. Il y a 38 ans, je ne sais plus en quelle année on était, mais là, on est en 24, 14, ça fait 1900, je ne sais plus. En tout cas, avant les années 90. Attendez, juste un truc, Daniel. Jésus le vit couché et lui dit, veux-tu être guéri ? Quelle question quand même. Oui et non. Parce que quand on est malade aussi longtemps, pour finir, ça fait partie de notre vie. C'est normal, je suis comme ça, on ne peut rien y changer. On s'y habitue et puis, on entre dans une sorte de torpeur et de dépendance. On sait qu'on espère que quelqu'un va nous porter dans l'eau, va nous aider, on va trouver le remède miracle. Et c'est ce que Jésus a envie de réveiller. Il a envie de réveiller cet homme et qu'il ne soit plus dépendant et puis qu'il puisse avoir cette vie en abondance que Jésus vient apporter. En fait, il a envie de faire de cet homme un homme indépendant et un homme debout. Et puis qu'il souhaite vraiment sa guérison. Voilà, qu'il soit réveillé en fait, comme à quelque part il soit ressuscité. Et puis, Eurico, Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche, prends ta natte et marche, ça veut dire, prends avec toi aussi les mauvaises expériences que tu as eues parce que ça fait partie de la vie. Oui, on peut le lire comme ça. Je voulais rajouter, je voulais rajouter deux précisions. Oui. Parce qu'il y a quelques années quand je lisais ce texte-là, je pensais, comment l'homme peut rester là pendant 38 ans ? Le texte ne dit pas qu'il était là depuis 38 ans. Le texte juste dit qu'il était malade depuis 38 ans. Et puis, on a tendance aussi à dire qu'il était paralytique. On peut imaginer une situation de paralysie parce qu'on a fait la liste des maladies juste avant. C'est au verset 3 qu'on a présenté la liste. Il y avait des aveugles, des infirmes, des estropiés. Donc, il y a des manuscrits justement qui mentionnent des paralytiques aussi. Mais cet homme-là, il est présenté comme un homme qui avait une faiblesse, qui était malade. Mais sa maladie n'est pas précisée. Mais il y avait quelque chose qui l'empêchait vraiment d'avancer dans la vie. Donc, il était là, couché. Il avait son drabat. Le fait de dire lève-toi, j'aime bien cette idée de se lever. C'est ressuscité ? Oui. C'est aussi l'idée de la résurrection. Mais c'est aussi la position de mise en marche. Donc, Jésus qui prend cet homme-là qui est, même si le texte ne dit pas qu'il était paralysé physiquement, en tout cas, il était bloqué, il était paralysé spirituellement aussi. C'est pour ça que je dis qu'il est dans une torpeur quelque part. Jésus lui propose vraiment la guérison de cette paralysie spirituelle qu'il avait. Donc, il était bloqué dans cette lamentation. Oh, moi, je ne veux pas être méchant, mais c'est un peu comme des personnes qui ne veulent pas forcément s'en sortir parce qu'on ne va plus les plaindre. Oui. Donc, Jésus le met en marche et ça, c'est ce symbole de libération. Je dois malheureusement avancer, mais est-ce qu'il y a une intention aussi de la part de la Bible et de Jésus de guérir le sabbat ? Est-ce que c'était pour montrer que ce n'est pas du tout une transgression, mais au contraire, c'est pour montrer que c'est un jour de libération ? Je dirais que ce n'est pas du tout que Jésus veut travailler un côté pédagogique ou un côté où choquer les gens. C'est que sa puissance est tellement créatrice et son amour tellement immense qu'il ne peut pas rester quoi et ne plus ne pas guérir ses hommes. Je rappelle juste qu'il y a eu beaucoup de guérisons au jour du sabbat, Eurico. Oui, dans la Bible, il y en a d'autres. Alors, je ne veux pas te contrer, Daniel, pas du tout, mais il me semble qu'il y a quand même un peu une intention, non ? Mais ce n'est pas une provocation. Ce n'est pas une provocation, mais peut-être une intention. Je ne sais pas. Oui, c'est normal. Oui, et ce qui est extraordinaire ici, c'est de savoir que ce n'est pas justement un jour du sabbat, mais Jésus va le faire pendant une période de fête. Là, on se demande de quelle fête il s'agit. Parce que quand on parle de la Pâque, on mentionne la Pâque et la fête des Juifs avec un article défini pour préciser. Ici, ce n'est pas le cas. Donc, on se pose la question de quelle fête il s'agit. Mais peu importe la fête, Jésus, tout le monde monte à cette période-là, au moins quatre fois dans l'année, à Jérusalem pour participer à la fête. Et Jésus sort du temple pendant une période de fête pour aller voir quelqu'un qui est là depuis longtemps et qu'il peut attendre. Parce que s'il a attendu longtemps, il peut encore attendre. Donc, il y a ici volontairement une intention qui est présentée. Et puis, la suite du texte à partir du verset 10 montre clairement que Jésus ne voulait pas juste guérir l'homme. L'homme est guéri, il est sauvé en même temps parce qu'après, il y a une conversion qui se passe. Cet homme qui maintenant peut participer pour aussi aller au temple. Mais cette discussion avec les pharisiens, c'est une discussion aussi pédagogique qui montre vraiment là où il faut mettre le centre de notre religiosité. Merci Daniel. Quand même, tous ces gens, ils attendaient qu'il y ait le mouvement de l'eau, alors ils se dépêchaient pour aller être guéris dans l'eau, mais ils arrivaient en retard, ils étaient sûrement peut-être des fois deuxième, troisième, quatrième. Quand je lis ce texte, je me dis, mais c'est terrible quand même, non ? Ça devait être terrible pour lui et puis d'être dépendant comme ça de quelqu'un et personne n'avait cette compassion. Et peut-être que... On nous fait chaque fois son tour. Oui, oui. Est-ce qu'il n'y avait pas un peu de côté magique là-dedans quand même ? Je me demande. Oui. Je trouve quand même bizarre, Eurico, cette idée que l'ange doit brasser l'eau, etc. On a toujours eu des croyances de ce type-là et croire par exemple qu'on peut toucher la veste de Jésus et être guéri. Voilà. Ça, c'est quelque chose Mais ça, j'ai vu dans l'Ancien Testament que le fait de toucher la frange du vêtement, c'était observer les commandements de Dieu. Oui, mais... Je trouve intéressant quand même. C'est voir comment Dieu fait avec nos croyances. Parfois, peuvent être des croyances un peu limitées, s'il vous plaît. Alors, chers auditeurs, malheureusement, cher Eurico, cher Daniel, le temps avance, il faut conclure. J'aimerais juste quand même qu'on dise un mot sur Jean 5, verset 38 à 40. D'ailleurs, si je prends ma Bible, elle n'est que soulignée en rouge, ça veut dire que c'est quasiment que des paroles de Jésus. Jean 5, verset 38 à 40, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Moi, ce que j'aime beaucoup ici, c'est vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Daniel, donc en fait, toutes les Écritures, ça rend témoignage de Jésus-Christ. Oui, tout à fait. Mais on peut connaître les Écritures par cœur, certaines, surtout, mais sans les vivre. Le vivre, exactement. Jusqu'à l'heure où Dieu nous appelle, je pense normalement à mon trajet de vie, j'ai lu, je ne sais combien de fois, j'ai appris par cœur les dix commandements sans m'arrêter jamais sur le quatrième. Jusqu'au jour où Dieu m'a secoué. Amen. Oui, amen. J'en suis super heureuse. Mais c'est pour dire que vraiment, ce n'est pas uniquement une question de lecture, mais c'est une question de connaissance, connaître, c'est entrer dans une démarche de foi, donc voilà, c'est dans ce sens-là qu'il faut connaître les Écritures. En fait, Eurico aussi, toutes les Écritures, c'est vraiment le centre, c'est Jésus-Christ. Oui, il y a plein d'éléments, on n'a pas le temps comme tu l'as dit, mais ici, vous sondez les Écritures. Normalement, je vois ce texte-là dans des manuels d'études bibliques avec un sens impératif. Donc, Jésus qui nous demande de lire les Écritures, de sonder les Écritures. Mais là, ce n'est pas ça, c'est un constat qu'il fait. Vous sondez les Écritures. spécifiques qui étudient l'Ancien Testament, mais dont la vie ne correspond pas à ce qu'ils étudient. Et là, il dit, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. En fait, Jésus ne veut pas juste une connaissance intellectuelle de l'Écriture. Ça, ça ne nous aide pas. Exactement. Il veut quelque chose de beaucoup plus concret, beaucoup plus pratique. Donc, si la parole est là, si cet Évangile est là, c'est pour quelque chose. C'est pour nous inviter à vivre quelque chose avec lui. Et ça, c'est important. La parole de Dieu doit déboucher sur quelque chose de concret dans ma vie. Parce que je suis sur une connaissance. D'accord, toi qui es prof à Colonge, il n'y a pas juste la théorie, il n'y a pas juste l'exégèse, il y a aussi l'aspect pratique. Oui, tout à fait. Ce qui donne sens à la vie, c'est ce côté pratique. C'est la vie avec le Christ. Vivre avec le Christ. Exactement. J'ai eu même, pour terminer, une professeure à Colonge qui disait, c'est intéressant, ça m'a un peu interpellé, qui disait, on ne doit pas vraiment suivre Dieu ou aimer Dieu pour avoir la vie éternelle, mais on doit aimer Dieu parce qu'on aime Dieu. Parce que, simplement, c'est par amour. Mais pas pour obtenir quelque chose. Et j'ai trouvé ça, moi, ça m'a un peu percuté quand même. Je me dis, tiens, pendant des années, pour moi, dans ma compréhension, c'était, ouais, il faut, c'est important d'être en lien avec Dieu pour avoir la vie éternelle. Non, mais ce n'est pas seulement ça, c'est parce qu'on l'aime, quoi. C'est pour ça que je parle de relation amoureuse. Relation amoureuse, on va terminer par ça, chers auditeurs, relation amoureuse, j'espère que vous en avez beaucoup aussi chez vous, que ce soit au niveau de la famille, que ce soit au niveau de l'église, que ce soit au niveau de votre entourage. En tout cas, j'aimerais, chers auditeurs aussi, vous remercier de nous avoir suivis pour cette première étude. On va, avec beaucoup de joie, se retrouver dans 15 jours avec Daniel et Eurico pour l'étude déjà numéro 3. Chers auditeurs, on se retrouvera aussi la semaine prochaine pour l'étude numéro 2, mais c'est vrai que déjà cette première étude, je pense, nous met l'eau à la bouche. Daniel, est-ce que tu peux terminer par une dernière prière ? Volontiers. Oui, tendre Père, nous voulons te remercier, te bénir, t'adorer pour ta parole. Merci, parce qu'elle nous est parvenue malgré tant de siècles entre elle et nous. Seigneur, nous te disons merci, parce que tu es cette parole vivante et que nous pouvons la suivre et en vivre pleinement aussi en homme ou en femme debout qui marche à ta suite. Et ta lumière est sur notre chemin, elle nous éclaire chaque jour, chaque nuit. Nous t'en rendons grâce et te demandons d'accorder à nos auditeurs ce même privilège, cette même joie de te connaître et de vivre avec toi. Seigneur, c'est en ton nom que nous t'adorons et que nous te bénissons et que nous t'adressons notre prière. Amen. Amen. Encore merci à Daniel et Rico. Merci, chers auditeurs. À la semaine prochaine. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501